salut moi c'est sem moniteur de ski depuis dix ans salut on se retrouve pour une nouvelle aventure traverser de la chartreuse en hiver comme vous le voyez voilà les petites raquettes donc là on part pour quatre jours traverser de la chartreuse le parcours vous l'avez vu dans la dernière vidéo normalement sur les deux dernières vidéos on voit très bien le parcours qu'on va faire aujourd'hui je vous ai expliqué comment on allait le faire et puis on fait tout ça en autonomie avec une petite nuit au chaud au milieu quand même c'est parti pour cette belle journée on part sur 13 km et regardez la petite ligne de mire comme le charmançon au temps pour moi allez c'est parti première pause on s'est déjà désapé c'est trop chaud fait trop chaud c'est bon bon par contre faut qu'on vous explique un petit truc pour les lunettes ça explique nous ce qui s'est passé la dernière fois en fait la dernière fois on est parti avec notre compère monsieur boulain ok et on est tombé dans une tempête de neige et tout rentrer par les côtés alors que là rien ne rentre la petite mère des nuages et le petit père des nuages de papa bon thomas on voit là là c'est trop nul c'est plus dur que le mur de milan et les vrais savent ce que c'est c'est plus dur que le mur de milan et les vrais savent ce que c'est c'est plus dur qu'il est pour le mur de milan et les vrais savent ce qu'il est c'est plus dur qu'il est c'est plus dur qu'il est Bon on est en haut du Charmanson, regardez-moi ça, on est à une belle vue sur tout le massif de la Chartreuse et même au-delà, on est au milieu d'une mer de nuages, c'est magique. Maintenant on va pouvoir descendre en touche-house, après les raquettes pour monter, la luche pour descendre. Heureusement qu'on avait les raquettes, ça nous a sauvé, c'est parce que ça dérapait pas mal et on s'enfonçait bien, maintenant que de la descente et on va voir où on dort, on ne sait pas encore trop, il y a un village en contrebas mais on ne sait pas si on peut prendre le chemin ou pas, on va voir s'il y a des traces, sinon on retournera sur nos pas pour prendre un autre chemin. On va pas tarder puisqu'il caille ici, on dort là-bas et on doit faire tout ça avant de dormir. Vas-y mon loulou, montre-moi comment tu sais ce qui est ? Waouh, je pense qu'il va avoir son pied-puis cette année. Oh la flèche d'or ! Là on est dans une descente entre le Charmant Somme et les Cotaves, interminable. C'est technique hein, qu'est-ce que t'en penses ? Ça fait que glisser, on aurait dû prendre les skis et pas les raquettes. Mais c'est très plaisant, on est tout seul, c'est tout blanc, c'est magique. Je vous mettrai le parcours en description pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc on était au Charmant Somme et on descend jusqu'au lieu dit les Cotaves, c'est un petit village pour y dormir. Bon ça y est, on a prévu le spot de bivouac qu'on va dormir ici, bon c'est de la grosse poudreuse, donc va falloir aplatir un petit peu tout ça. Ça va être parfait. Repas du soir, qu'est-ce que tu manges ? Gratin de pommes, de terre, jambon fumé. S'en part. Il est pas mal. Ça y est, on a tout rangé, on va pouvoir repartir, il fait beau. Et on a combien de bornes là ? On part sur 20 bornes, 20 bornes avec 3 heures de plus hier, donc hier c'était 15 bornes en à peu près 5 heures, un peu plus. Là on a une journée pour faire 20 bornes, ça va être sympa. Sous-titrage ST' 501 On est arrivé au monastère de la Grande Chartreuse. C'est paumé au milieu de nulle part et c'est vachement sympa. On va pouvoir manger une petite barre qui est juste là c'est magnifique. Ce matin là pour l'instant en 1h45 on a fait 7 km 2 donc ça avance vraiment pas mal on est à 3 km du sommet il nous reste à peu près 400 de plus, 400, 460. On va manger là-haut au col de la ruchère et ensuite que de la descente jusqu'à Saint-Pierre-d'Entremont. Les barres congelées c'est génial. A deux doigts de devenir moine. Ça y est on est arrivé au col de la ruchère. Ça grimpe, ça grimpe. Donc là on est à la moitié de la journée et on va pouvoir manger. Ce midi pâte aux courgettes pour nous deux. On va faire les lieux. Théo fait décoller le drone et comme ça vous aurez des beaux plans à garder. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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